Un nouveau podcast radio de la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales. Aujourd'hui, témoignage autour du projet Abios, lors d'une réunion transfrontalière au siège de la FDC66 à Perpignan. Avec Jean-Pierre Samson, David Campion, Claude Novoa, Emmanuel Ménoni, Théo Aguilera, Julie Gabrielli, Dominique Bibale, Quentin Géry, Karine Saint-Hilaire, Cyril Agnès. Jean-Pierre Samson, vous accueillez aujourd'hui dans les locaux de la Fédération des Pyrénées-Orientales tous les techniciens, version espagnole, version française, du projet Abios. Je sais que ça vous ravit de voir ici à Perpignan toute cette collaboration, toute cette matière grise qui se réunit pour parler de l'avenir des Galliformes. Oui, bien sûr, c'est un projet qui nous tient à cœur, le programme Abios, c'est un programme transfrontalier, qui s'occupe d'espèces patrimoniales, qu'on a l'habitude bien sûr de suivre, mais ces programmes nous permettent d'avancer rapidement au niveau de leur suivi, au niveau de l'entretien de leur milieu, et ça nous permet aussi vis-à-vis des associations environnementales de nous justifier, pour certaines espèces, de la continuité de la chasse. Et puis il y a un aspect financier important, parce que ce sont des fonds qui ne sont pas négligeables et qui permettent de vraiment mener des actions concrètes et efficaces, on va dire, il y a des résultats. Ah oui, ce sont des... ces opérations, donc, sont financées en grande partie par des fonds européens. Ces programmes, donc, ne sont pas neutres financièrement, et c'est vrai que sans cette aide, donc, de ces fonds européens, donc on aurait du mal à œuvrer sur le terrain de façon convenable. Alors ici, on est dans les Pyrénées-Orientales, on est dans les Pyrénées. Je viens de voir Emmanuel de l'ONCFS qui me disait que ça allait plutôt bien pour les grands tétras. Donc ça va ? Oui, oui, effectivement. On va dire que grâce à nos efforts sur le terrain, donc, on maintient quand même des populations, et l'aménagement des milieux, donc, favorise, donc, la reproduction de ces espèces, que ce soit le grand tétra, que ce soit la paire des grises de montagne. On ne répétera jamais assez l'impact synergétique, l'impact de la chasse sur ces espèces. Et nul au regard des plans de chasse, il y a eu un coq ou deux en 30 ans qui ont été prélevés, donc c'est vraiment pas ça qui met en péril ces populations, mais plutôt la pression humaine autour des aménagements de montagne et de la circulation de montagne. Exactement. Merci. On retourne à la réunion à BIOS et on va rencontrer d'autres partenaires et d'autres acteurs de ce grand projet transfrontalier. Bon, c'est chouette cette réunion à BIOS parce que, bon, c'est transfrontalier, donc il y a les deux côtés des Pyrénées qui sont là aujourd'hui. Et vous, vous êtes, bon, côté espagnol ? Moi, je suis David Campion et je suis un technicien biologiste de la Navarre. Mon organisme s'appelle Gestion Ambiental de Navarre, c'est une entreprise publique. C'est un peu comme l'ONF, une chose comme ça. Quel intérêt pour vous, ce projet à BIOS ? Bon, le projet à BIOS, c'est une occasion unique de partager avec des copains de l'autre côté des Pyrénées où il y a beaucoup d'espèces avec les grands tétrales, les pères des grises et tout ça, non ? Et nous partageons des espèces qui ne connaissent pas les frontières, non ? Ça veut dire que finalement, l'état des espèces est le même des deux côtés des Pyrénées ou il y a des différences ? Bon, il y a des différences parce que les milieux sont très différents vers le nord, vers le sud. Par exemple, quelques espèces forestières sont plus étendues à la France et pourtant à l'Espagne, elles sont plus avec des forêts plus petites ou plus chèches, non ? C'est un peu différent. Et les pratiques, elles sont différentes aussi ? Non, les pratiques humaines des hommes sont assez pareilles. La gestion forestière est pareille et les sujets assez pareils. Peut-être que dans la France, les bergers sont plus abondants qu'à l'Espagne, parce qu'il y a un très grand regrettement, on dit, je pense ? L'abandonnement, l'abandonnement rural des villages est plus fort qu'à l'Espagne, parce que les conditions sont plus dures, les pentes, le soleil, plus d'humidité et tout ça. Qu'est-ce que vous diriez de l'état de la faune, justement, côté Pyrénées espagnoles ? Comment ça se porte en montagne les galiformes, les tétras ? Le grand tétras est une situation très déliquée, parce qu'il est maintenant le plus grand ailleurs, et seulement à la Catalogne, Pyrénées-Axiales. Pyrénées-Occidentales, il n'y a que quelques mâles, trois ou quatre, très peu. Et les pères grises aussi, il est très mal, un état assez mauvais. Et quels sont les rapports avec les chasseurs, justement, de votre côté ? Comment ça se passe ? Les rapports avec la chasse ? Avec la chasse ? Ah, bon, bien, cette espèce, à l'Espagne, ne sont pas synesthétiques. On ne peut pas changer la rante-tras, ni l'agopède, ni les pères grises. Au moins, la navarre, on ne peut pas changer sa rante-tras. Et la chasse n'interfère pas avec cette espèce. Et pourtant, on a à peu près, en termes de population, il n'y a pas un écart grand d'un côté en chasse, d'un côté en chasse pas. Il n'y a pas d'impact si significatif que ça de la chasse ? Non, bon, je pense que dans cette espèce, concrètement, il y a d'autres facteurs plus importants. L'évolution des milieux, la réforestation massive, l'ébandonnement des villages. Pour cette espèce, c'est plus important que la chasse. Bien, écoutez, on va continuer. Claude, c'est pour le magazine de la FEDE, voilà. Claude ? Nouveau A. ONCFS ? ONCFS. Et vous, vous êtes plutôt spécialiste de la perderie ? Je suis spécialiste des galiformes de montagne, donc principalement perdreie grise et lagopède alpin. Que vous apporte le projet à BIOS, vous, dans votre travail ? L'intérêt de ces projets POCTEFA, c'est des projets transfrontaliers, ils permettent à la fois d'échanger des expériences qui sont faites de part et d'autre de la frontière, de se mettre d'accord sur des méthodes de suivi pour que les résultats soient comparables d'un versant à l'autre de la chaîne, et puis d'échanger sur des résultats, sur des nouvelles techniques de suivi des populations ou de restauration des habitats. Est-ce que ce genre de réunion, ces échanges d'expériences, ont déjà eu un impact concret sur votre façon de travailler ? Est-ce que ça a modifié les choses ? Vous avez donné un autre regard ? Oui, on a adopté par exemple des nouvelles techniques de suivi ou des nouvelles techniques d'intervention sur les habitats qui avaient été mises en place depuis plus longtemps sur le versant espagnol de la chaîne. Donc on les a mises en pratique au côté français, mais vice-versa, les Catalans, les Navarés, les Aragonés ont utilisé également des méthodes de suivi qu'on a mis en place nous depuis plus de 20 ans. Donc c'est un échange mutuel de bons procédés pour le suivi, pour l'amélioration et la conservation de ces oiseaux. Alors depuis le temps qu'on étudie, ça fait plusieurs années déjà que vous êtes sur le terrain, quel constat vous faites de l'évolution des Galliformes ? Le constat, il est plutôt pessimiste. C'est vrai que tous les efforts qu'on fait permettent de mieux suivre ces populations. On peut intervenir également à notre échelle, à petite échelle, sur l'amélioration des habitats. Mais bon, la pression humaine est-elle en termes de tourisme, de transformation des habitats, d'évolution naturelle des habitats, de changement climatique ? Bon, ces oiseaux, ils souffrent actuellement. Et c'est certainement la résultante de tous ces facteurs négatifs qui influent sur l'état, le statut général de ces populations. Alors il y a de temps en temps des polémiques. qui viennent de milieux environnementalistes, qui disent qu'il faut arrêter de perturber les oiseaux, d'aller trop farfouiller, les compter, les étudier, les approcher. Non, je pense que le premier facteur qui peut expliquer la régression de ces populations, et encore, c'est des régressions locales, c'est la transformation des habitats, l'évolution même naturelle des habitats, qui vont vers une fermeture générale de ces habitats. Après, c'est vrai que c'est des oiseaux qui sont quand même sensibles aux dérangements. Donc, une augmentation de la fréquentation à certaines périodes de l'année ou durant le cycle biologique, des parties sensibles du cycle biologique font qu'on peut avoir un impact, la fréquentation peut avoir un impact. Après, si on fait allusion à la chasse, la chasse telle qu'elle est pratiquée ou qu'elle était pratiquée jusqu'à... enfin, dans les années récentes, elle n'a aucun impact sur le plan démographique des populations. Vu les niveaux de prélèvement, c'est insidifiant, et voilà. Après, sur un plan éthique, on peut se poser la question est-ce qu'on peut encore chasser ces oiseaux à ce niveau de chasse, mais sur un plan, disons, biologique, la chasse telle qu'elle est pratiquée actuellement, elle est soutenable, durable. FTC 66, la radio. Alors, Manu, présentez-moi Manu. C'est Emmanuel Méloni, donc c'est mon collègue et ami qui a le même profil que moi, qui travaille sur les Pyrénées centrales, lui, et qui est plus particulièrement spécialiste du Grand Tetra. Du Grand Tetra. Ça tombe bien, parce que j'ai beaucoup de questions à lui poser sur le Grand Tetra. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci. Ça vous fait quoi de retrouver ces gens transfrontaliers des deux côtés de la frontière, qui se réunissent pour... C'est un grand plaisir. C'est une aventure qu'on a commencé en 2008, de travailler vraiment étroitement avec les collègues de l'autre côté de la frontière. On s'est beaucoup apporté mutuellement. J'ai beaucoup appris d'eux. Qu'est-ce que vous avez appris, concrètement ? On a mélangé nos jeux de données. On a appris des méthodes qu'ils avaient, que nous, on n'avait pas. Eux, ils ont appris des nôtres. Puis, de toute façon, les échanges sont toujours fluctueux. Et en plus, les réseaux n'ont pas de frontières. Donc, ça a été pour ça extraordinaire, parce qu'on a pu mutualiser nos données et avoir une vision globale des populations de part et d'autre des frontières. Harmoniser aussi les modes de gestion. Il ne faut surtout pas arrêter de continuer à travailler. Et c'est pour ça que je loue ces projets européens qui nous permettent, qui nous donnent un peu d'argent pour le faire, parce qu'on a les moyens plutôt en baisse, et qui nous permettent aussi d'avoir une vision globale. Parlez-moi du Grand Tetra, parce que vous connaissez bien cet oiseau. Vous avez un livre dans les mains, là. C'est vous qui l'avez écrit ? C'est mon dernier bébé. Je regarde, je vois, il y a un magnifique Tetra, il y a le coq et sa poule en photo. Ça fait longtemps que vous vous intéressez au Grand Tetra ? J'ai eu la chance, grâce à l'office qui m'a employé depuis toujours, d'avoir l'essentiel de ma feuille de mission, de ma feuille de route, de travailler sur le Grand Tetra, pour connaître mieux sa biologie, sa répartition, sa dynamique de population et de pouvoir proposer au gestionnaire des outils pour assurer sa conservation. Alors, gestionnaire, j'entends par gestionnaire, bien sûr le monde synergétique, mais aussi le monde forestier, qui interfère beaucoup avec le Grand Tetra, le monde pastoral également, qui interfère, les stations de ski et d'autres. Par exemple, les accompagnateurs en montagne, toutes les professions qui travaillent en montagne. donc, à force d'accumuler de la donnée et puis de travailler à leur contact, pour ces acteurs-là, le Tetra, de l'emmerdement qu'il était au départ, est devenu plutôt un enjeu, un genre de challenge. On doit arriver à faire vivre le Grand Tetra dans telle station de ski, faire des efforts. Alors, les chasseurs font beaucoup d'efforts ici, dans les périnées orientales, par rapport au Grand Tetra, c'est emblématique. On entend parfois aussi des polémiques, récemment encore. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça, en dehors de ce système un peu, on va dire, d'affrontement caricatural, ce Grand Tetra, il pâtit vraiment de la chasse ou au contraire, les chasseurs le protègent ? Il n'en pâtit plus du tout puisque les prélèvements sont purement symboliques maintenant. Il en a pâtit jusqu'au, je dirais, jusqu'au milieu des années 80, où les prélèvements étaient très peu régulés, à l'exception, et d'ailleurs, là, je veux rendre un hommage à votre ancien président, M. Doutre, qui a été le premier à dire, il faut réguler les prélèvements, qui a mis le premier plan de chasse qui existait sur le Grand Tetra, donc il faut lui rendre hommage. Et c'est dans cette démarche que, justement, on est arrivé, plus ou moins vite, selon le département, mais à rendre les prélèvements absolument inoffensifs. Je l'affirme, absolument inoffensifs pour le Grand Tetra, tel qu'ils sont actuellement, on pourrait même prélever sans doute un peu plus, sans dommage, mais il y a une réponse de la société, enfin, d'une partie de la société, qui est opposée à ça, sur des questions, on va dire, de principes, parce que ce n'est pas des raisons objectivées par des données, c'est... on ne chasse pas le Grand Tetra, point. Donc voilà. Alors vous, quel bilan vous en faites ? Quel est l'avenir pour le Grand Tetra, pour vous ? Vous êtes optimiste ? Pour les Pyrénées, je suis quand même avec un optimisme mesuré, mais quand même, je ne suis pas inquiet sur ni le court ni le moyen terme. Le long terme, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, tout le changement climatique et autres, mais je dirais, dans les 50 prochaines années, pour une persistance d'une population convenable, je ne suis pas très inquiet. Il y aura des points noirs par ici, il y aura des points plutôt roses ailleurs, mais... Pour les PO ? Les PO, en ce moment, les clignotants ne sont pas vraiment ouverts. Maintenant, il y a quand même des... Notamment sur la partie Cap-Cyr, si je vois les relevés dont on dispose régulièrement, ça ne se porte quand même pas si mal que ça, malgré d'ailleurs une prégnance des stations de ski qui n'est quand même pas négligeable. Ça va moins bien sur le chêne long qu'un n'égout qu'à Rente-Sapuchemal, mais néanmoins, on n'est pas non plus... On n'est pas l'article de la mort quand même. Et donc, il suffirait d'une décennie avec 3-4 très bonnes reproductions, à mon avis, pour que tout redémarre. J'en suis persuadé. Bon, la réunion, on ne va pas tarder à recommencer. Bonne réunion ? Oui. Ah, ben oui, Théo. Alors, je retrouve Théo, je suis content de le voir parce qu'il était avant... Il est né ici, il est né à la Fédération du Périné des Orientales, Théo. C'était un contrat civique à l'époque ? Oui. C'est ça ? Et puis maintenant, l'oiseau est quitté le nid, il vole de ses propres ailes, il se retrouve à la Fédération des Hauts-Pyrénées. C'est un CDD d'un an avec pour mission la filière valorisation de la vénaison et le tourisme chasse sur le département, donc Tempo Chasse. Alors pour toi, cette réunion à Vios, qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui ? Donc voilà, c'est une réunion très enrichissante parce qu'on aborde toutes les nouvelles technologies liées à ces espèces endémiques des Pyrénées. Tu apprends beaucoup ? Oui, oui. Je joue avec mes collègues, je suis le plus jeune qui assiste à la réunion et ça prend pas mal de choses. Autour de la table, il y a une masse d'expériences assez impressionnante là. Ah oui, énorme. Bon, je te laisse y aller, ça va redémarrer. A bientôt, merci. Julie Gabrielli, vous travaillez pour l'Observatoire des Californes de Montagne, c'est ça ? Donc c'est une association qui regroupe un ensemble de partenaires. donc il y a l'Office national de la chasse et la faune sauvage, les fédérations départementales, l'ONF, c'est tout un réseau de partenaires qui s'occupent de suivre les Galiformes. Et donc nous, à l'OGM, on a pour mission de centraliser et d'animer ce réseau. Alors ce projet à BIOS, en deux mots, quelle est votre implication dans le projet ? Alors nous, sur le projet à BIOS, on met à disposition toutes les données qu'on a sur les Galiformes pour alimenter le projet et on travaille aussi particulièrement sur une action qui consiste à réduire l'impact des clôtures et des câbles sur la mortalité des oiseaux. Donc l'intérêt du projet c'est de partager avec aussi le versant espagnol de leur retour d'expérience, de savoir ce qui se passe aussi de leur côté et de vraiment mutualiser les moyens sur les deux versants. Et les pratiques sont très différentes ? Globalement non, on a quand même retrouvé les mêmes pratiques et c'est quand même enrichissant d'avoir le retour. On a des partenaires qui ont fait telle expérience et autre chose et en partageant ça permet d'éviter les erreurs de certains et profiter des avantages des autres. Qui consistait en fait à restaurer ou améliorer plutôt la diversité génétique d'une population isolée de l'agopède alpin et pour mémoire c'est cette population qui est située dans le chénon oriental le plus oriental de la répartition du lagopède au Pyrénées Dominique venait des Pyrénées et des Atlantiques aujourd'hui jusqu'à Perpignan ce projet Abios qu'est-ce qu'il vous apporte vous ? Alors ce projet Abios avec les nouvelles technologies ça nous permet d'améliorer les connaissances sur l'espèce le Grand Tetra puisque nous on travaille sur le Grand Tetra à savoir les déplacements l'utilisation de l'espace comment les oiseaux utilisent les sites qu'on a travaillé réouvert dans les anciens projets et ça va nous permettre de voir si les travaux que l'on a réalisés sur le terrain en faveur du Grand Tetra sont vraiment utilisés par l'espèce Et pour cela alors on les équipe c'est ça il me semble on équipe les oiseaux pour pouvoir les suivre avec un GPS pour avoir une précision Alors l'idée c'était de capturer les oiseaux de leur placer ce collier GPS l'idée étant d'avoir des données et des localisations fiables rapidement avec un nombre de journées agents pour le suivi beaucoup plus faible puisqu'avant on avait ce qu'on appelle des suivis télémétriques avec UHF c'est à dire qu'il fallait aller sur le terrain parcourir le terrain localiser l'oiseau et après faire de la triangulation alors que là avec la donnée GPS elle arrive directement sur l'ordinateur et ça va nous permettre d'affiner vraiment l'utilisation de l'espace des déplacements et en fonction des travaux que l'on a réalisés notamment par rapport aux poules et à l'utilisation de ces travaux pour l'élevage des jeunes et pour la ponte Vous avez des surprises en étant plus précis comme ça par rapport à l'oiseau des choses qui vous ont paru très surprenant auxquelles vous n'attendiez pas Déjà sur les premières données qu'on a pu récupérer tous les uns les autres c'est des déplacements assez importants notamment au niveau des poules chose que au niveau des coques on savait que les oiseaux se déplaçaient pas mal au niveau des vallées par contre sur des déplacements au niveau des poules on a découvert pas mal de choses ça permet aussi d'affiner et d'avoir un ordre d'idée sur la période de ponte les jours de ponte on se rend compte que sur le peu d'échantillons qu'on a équipé au niveau des poules l'arrivée au nid des poules correspond à quelques jours de décalage on a pratiquement tous les individus qui ont le même jour de ponte et ensuite après l'utilisation de l'espace au niveau notamment des mâles avec des mâles qui restent très confinés sur un petit territoire qui comprend la place de champ et la zone d'estival et la zone d'hivernage et par contre des oiseaux qui viennent sur la place de champ et qui repartent utiliser un autre territoire et qui font plusieurs allers-retours en ce qui concerne la partie la partie ouest des pyrénées on constate nous une stabilité une relative stabilité des effectifs on a l'oiseau qui est en phase de colonisation et de développement sur la partie ouest donc à la partie la partie la plus à l'ouest du territoire donc globalement on a c'est assez satisfaisant il y a quand même des travaux à faire sur les habitats l'utilisation de l'espace les pratiques des nouveaux sports hivernaux chose qu'on a mis dans le projet Abios avec la pratique de la raquette du ski de randonnée sur des sites où on a des zones d'hivernage de grandes étrables pour limiter le dérangement et la mortalité mais globalement en l'état actuel des choses les effectifs sont assez stables FDC 66 la radio alors autour de la table il y a donc plusieurs institutions l'ONCFS des fédérations de chasseurs et puis il y a l'ONF l'ONF en la personne de Quentin Géry Quentin que fait l'ONF autour de la table dans ce projet Abios donc en tant que gestionnaire donc de voilà des forêts publiques de l'état donc on participe en fait à l'ensemble des actions qui sont présentes sur ce dossier Abios à savoir donc l'amélioration des connaissances sur les espèces visées donc les galiformes donc le grand tétral la perdrée grise et le lagopède mais également sur les autres oiseaux forestiers concernés qui sont les piques et la chouette de Tegmalm donc voilà en tant que gestionnaire des forêts toutes ces espèces nous concernent et on on s'emploie à améliorer les connaissances et aussi à faire des travaux d'amélioration de leurs habitats c'est vraiment une vraie coopération entre différents intérêts un intérêt synergétique un intérêt sur les habitats un intérêt sur les forêts mais tout le monde travaille ensemble tout le monde coopère voilà c'est vraiment l'intérêt en tout cas de ce projet c'est que déjà il est transfrontalier donc la coopération elle est à la fois côté français entre les différents acteurs qui sont le monde de la chasse le monde de la forêt et puis les scientifiques mais également avec nos collègues espagnols qui ont les mêmes intérêts tout le monde se retrouve tout simplement parce que les espèces ont les mêmes besoins enfin elles ont des besoins très particuliers et pour pouvoir les préserver nous avons intérêt à échanger notre savoir-faire pour que on leur offre des qualités d'habitat optimum pour pouvoir les voir encore continuer à prospérer dans les milieux qui nous intéressent c'est transfrontalier il y a des espagnols il y a des français il y a des fédérations de chasse des fédérations départementales et puis la fédération régionale aussi qui est là dans la personne de Karine de Karine Saint-Hilaire pourquoi la fédération régionale est motivée par ce projet à BIOS alors la fédération régionale est motivée par ce projet au regard notamment des précédents dossiers qu'on a pu monter sur ces espèces-là que sont les galiformes de montagne déjà du fait qu'on travaille sur ces espèces emblématiques typiquement pyrénéennes du fait qu'on amène un petit peu de liens entre des structures qui ne se seraient pas rencontrées si on n'avait pas monté déjà ces projets les années précédentes on a parlé de galipir on a parlé de galiplus là on est dans une troisième version de projet où les gens ont appris à se connaître avec des méthodes de travail complètement différentes sur deux versants et avec des approches de conservation de gestion de ces espèces qui méritaient vraiment d'être partagées donc ça c'est l'un des intérêts de ce projet c'est de se regrouper des structures différentes du monde associatif des institutions des collectivités des autonomies versant français versant espagnol ça c'est un des premiers intérêts le deuxième effectivement c'est de travailler au bénéfice de ces espèces et de faire en sorte que nos actions qui peuvent être conduites avec les sociétés de chasse avec les chasseurs avec nos techniciens de fédération prennent un peu plus d'ampleur soient reconnus et permettent effectivement d'être déployés à l'échelle du massif et d'être poursuivis sur des espaces un peu plus importants que si on n'avait pas la possibilité de mobiliser ces fonds donc bien sûr le troisième intérêt c'est effectivement la possibilité en ayant des projets construits des projets techniques reconnus de pouvoir les mobiliser quand même des montants importants sur des fonds qui sont disponibles sur ce massif au travers de l'interreg voilà le projet Abios c'est 2 millions d'euros le projet Galipir c'était quasiment 2 millions d'euros le projet Galiplus aussi donc ça reste quand même des possibilités pour nous associations de pouvoir aller chercher des financements publics extérieurs et donc d'amplifier nos missions pour la conservation de ces espèces et c'est une visibilité importante pour le rôle des chasseurs et là il s'agit de protéger ces espèces concrètement sur le terrain avec des techniciens qui ont une très grande connaissance côté espagnol côté français les chasseurs sont là en première ligne oui tout à fait sur le version français les chasseurs sont là alors ils sont là au travers de leur établissement public puisque l'ONC est là ils sont là effectivement avec leurs représentants fédéral et on a effectivement dans le cadre de ces programmes la possibilité vraiment de faire valoir notre savoir notre savoir de faire la possibilité aussi parce qu'on peut mener ces actions pourquoi ? parce qu'on a des relais sur le terrain parce qu'on est présent sur le terrain par rapport au suivi de ces espèces mais on est également présent par rapport à des vigilances sur des impacts qui pourraient y avoir sur ces espèces liés à d'autres activités voilà on est bien conscient qu'aujourd'hui l'activité chasse sur ces espèces reste relativement anecdotique voilà donc aujourd'hui la problématique sur ces espèces elle est sur d'autres enjeux et il faut effectivement se mettre autour de la table avec ses autres partenaires pour pouvoir construire des vrais programmes de conservation c'est pas limité aux antétra les autres espèces c'est pas limité aux antétra sans sourire alors Cyril on se met là donc Cyril Adias technicien de la fédération expert en galiforme de montagne on peut le dire grand amour du grand étra quel intérêt ces réunions à BIOS et ce projet à BIOS alors ce projet à BIOS c'est celui qui nous a permis de financer en fait c'est des financements européens qui nous ont donc étalés sur trois ans et qui vont nous permettre et qui nous ont permis de réaliser des aménagements en faveur de galiforme de montagne et notamment chez nous pour ces trois dernières années de la paire des grises de montagne sur quatre sites de Cerdagne commune de Haine-Saint-Pierre commune de Yau commune de la Tour de Carole et puis commune de Hur Quand on parle d'aménagement pour ceux qui ne savent pas ça consiste en quoi ? Alors dans ce cas précis c'était des réouvertures de milieux donc sur des sous-lanes à Genève Périatif qui est l'habitat de la paire des grises de montagne et ça nous a permis de réouvrir des zones de végétation qui étaient en train de se fermer par manque et par dimension de pâturage donc des milieux qui devenaient moins favorables à cette espèce la paire des grises et donc il était nécessaire d'aménager On est au moment du bilan avec cette réunion à BIOS ou on est en train de lancer de nouvelles étapes ? Alors on n'est pas complètement au moment du bilan c'est plutôt une réunion d'étapes comme on peut en faire plusieurs dans le courant de l'année en fonction des besoins techniques et des besoins de chacun non on est à la moitié du programme on va dire dans la BIOS il n'y a pas que les galiformes il n'y a pas que la perderie on retrouve ou que le grand détrat on retrouve toutes les espèces que ce soit des espèces chassables d'ailleurs ou des espèces protégées les catalans les espagnols travaillent notamment sur des pics piques noires piques mards etc ça peut être sur la Gélinote dans le Val d'Aran voilà donc par contre c'est une mise en commun des travaux et des aménagements réalisés pour ces espèces au travers de ce programme et de ce projet à BIOS c'est ce qui nous permet d'ailleurs de décrocher des fonds transfrontaliers des fonds européens pour financer nos opérations voilà après il peut y avoir de la complémentarité entre ces espèces et dans les aménagements qui sont proposés pour ces espèces finalement l'objectif de tout ça c'est de remonter les populations de les remonter ou même dans certains cas peut-être d'arriver à les maintenir mais effectivement pour objectif à terme au fur et à mesure des aménagements qu'on va réaliser pour chaque espèce c'est d'arriver à les remonter oui à terme au bout de quelques années c'est de cumuler justement toutes ces zones d'aménagement de manière à avoir des populations viables et en bonne santé alors autour de la table il y a l'ONCFS il y a l'ONF il y a des fédérations de chasse fédérations régionales fédérations départementales les mêmes institutions côté espagnol où sont les associations environnementales françaises que l'on croit souvent dans les couloirs des tribunaux là c'est concret on essaie de protéger la biodiversité de protéger les oiseaux ils ne font pas partie de ce projet ? non de celui-là non alors ils sont repris versant versant espagnol la DPO je sais participe est inscrite sur certains projets notamment au travers d'espèces protégées comme le pic ou autre mais effectivement sur les espèces de galiformes de montagne chassables et chassées comme le grand tétra effectivement on ne les retrouve pas d'une façon générale on les retrouve très peu de toute manière ils s'impliquent très peu dans l'aménagement du territoire pour ces espèces FTC 66 la radio la radio – Sous-titrage FR 2021